Musique Nous focalisons en fait sur quelque chose comme l'intérêt général. Tant que nous ne prenons pas cette décision de nous concentrer sur l'intérêt général, nous n'allons jamais et jamais développer le Sénégal. Ça va juste se fixer des méchants. Prenez votre temps dès maintenant. Prenez une feuille, écrivez des objectifs, une liste d'objectifs. Voilà ce que je cherche. C'est en ce moment-ci précis que vous allez vous différencier de tous les autres jeunes. Donc l'homme ne nous permet en fait présentement. Et comme moi j'ai l'habitude de le dire, souvent les gens disaient que l'agriculture est un métier qui appartient aux pauvres. Mais je me suis dit qu'en fait je vais démystifier ce truc-là. Donc ce qui a été dit c'est que c'est que c'est que les gens ont existé des petits méchants qui ont été déposés dans le pays et qui ont été déposés. Il faut que les gens ne prennent pas. J'ai eu un exemple, parce que j'ai fait un problème de véhicules, il faut avoir le problème de véhicules, alors il faut trouver des petits méchants. Mais nous, on n'avait pas cet argent si précis, mais en fait, les relations avec Paul était de telle sorte qu'ils nous faisaient confiance. Mais nous avons fait quelque chose comme 4 ou 5 millions d'offices. Mais vous ne connaissez pas, il vient juste de là-bas parce qu'il vient découler ses produits. Mais imaginez maintenant les gens qui sont contentes, juste d'un salaire posséder. Mais si vous voulez que Paul, il n'y a pas d'offres, ils font des métiers qui appartiennent aux pauvres. Au contraire, ce sont des métiers de l'offre. Ce sont des métiers de l'ordre. Et qu'ici au Sénégal, nous avons toutes les opportunités. Nous avons toutes les fenêtres qui nous permettent d'aujourd'hui d'être un pays émergent, comme ils ont l'habitude de le dire. Parce que nous, normalement, que de voir le milieu de Paul, rien du tout. Burkina, rien du tout. Rwanda, rien du tout. A la limite, nous avons une opportunité. Ce que nous manque, ce ne sont pas des opportunités, mais ce sont des hommes. On manque des hommes. Et ça, maintenant, en fait, c'est à vous. Tant que l'oréat, vous en tant que jeune, qui doivent prendre ces décisions et dire, OK, si vraiment votre objectif, c'est de suivre ce rythme-là, ce système, d'avoir des diplômes, collecter des diplômes, avoir des salaires, c'est bon. Mais dites-vous qu'en fait, vous allez mourir et personne ne va vous souvenir de vous. Maintenant, si vous décidez, carrément, de changer le système, c'est à vous de créer le système. Et pour créer le système, il faudra d'abord commencer par vous changer vous-même. Pour dire, par exemple, l'épidémie de l'État jusque-là, c'était ça. Mais maintenant, on a décidé, ce n'est plus ça, ça doit être ça. Parce que vous devez, en fait, avoir cette prise de conscience, de savoir que le développement du Sénégal, comme on a l'habitude de le dire, les gens ont l'habitude de le dire, c'est la jeunesse, c'est les jeunes. Mais si les jeunes ne discutent pas, en quelque sorte, de prendre cette décision, de changer, on va juste se rêver, mais le Sénégal ne sera jamais émergent. Je vais partir à la longue. Je vous remercie. Merci.